L'américaine Lydia Fairchild a un jour dû vivre une situation des plus étranges. Après avoir passé un test génétique très fiable, elle découvrit qu'elle n'était pas la mère de ses propres enfants. Pourtant, c'était bien elle qui les avait portées et il ne s'agissait pas de gestation pour autrui. A la suite de cette découverte, ses aides sociales lui furent refusées, elle fut poursuivie pour fraude, la garde de ses enfants lui fut retirée et elle accoucha de son troisième bébé sous l'œil vigilant d'un fonctionnaire de la justice. Il y eut d'autres tests de maternité et encore une fois, le résultat était incompréhensible. Elle n'était inexplicablement pas la mère de l'enfant qui venait de sortir de son utérus. Après une assez longue enquête, il s'est finalement avéré que Lydia Fairchild est une personne dont la biologie est exceptionnelle. Lydia est une chimère. Une chimère en biologie, c'est une personne qui possède deux voire plusieurs patrimoines génétiques différents dans son propre corps. Et en général chez les mammifères, ça se réalise quand quelqu'un absorbe son faux jumeau. Alors qu'elle n'était qu'un embryon d'une seule cellule, Lydia avait eu une sœur jumelle qui était elle aussi un embryon d'une seule cellule. Cela arrive très rarement mais ces deux cellules s'étaient fusionnées et s'étaient ensuite multipliées pour donner le bébé Lydia Fairchild qui deviendrait plus tard l'adulte Lydia Fairchild. Les ovules qui avaient donné l'embryon de ses enfants venaient en fait de sa sœur jumelle. En d'autres termes, ses enfants étaient ceux de sa sœur jumelle qui n'avaient jamais existé. Ce qui est fou, c'est que les limites entre « moi » et « l'autre » sont très difficiles à définir, en particulier si les proportions de cellules sont 50-50. Dans ce cas-là, le corps est constitué de deux individus qui sont génétiquement différents mais qui sont tellement intriqués qu'il est difficile de dire qui est l'hôte et qui est le locataire. Ce qui est rigolo, c'est que nous sommes tous plus ou moins des chimères, comme Lydia Fairchild, et que même chez vous, la frontière entre « moi » et « l'autre » est beaucoup plus difficile à définir que ce que vous pourriez le penser. Allez, c'est parti pour 5 choses qui font de vous une chimère. Numéro 1, vous êtes probablement constitué de cellules qui viennent d'autres humains. Si je résume l'idée que tout le monde a de son corps, ce serait « je suis un tas d'organes qui fonctionnent ensemble, les organes sont constitués de plein de cellules et chaque cellule fonctionne en suivant les instructions offertes par l'ADN qu'elle contient. » L'ADN, les cellules et les organes sont à moi et c'est ça qui fait que je suis moi. Sauf que oui, mais bof. Dans votre corps, il y a parfois tout un tas de cellules qui sont humaines et qui ne sont pas à vous. C'est ce qu'on appelle le microchimérisme. Si vous avez absorbé votre jumeau avant la naissance, comme Lydia Fairchild, votre corps est constitué en partie de cellules qui ne contiennent pas votre ADN mais celui de quelqu'un d'autre. Mais sans aller dans ces cas extrêmes, qui restent assez rares, vous pouvez avoir en vous des cellules de votre jumeau sans l'avoir absorbé. En effet, des analyses ont montré que 8% des faux jumeaux et 20% des triplés hébergeaient des globules rouges qui venaient de l'autre frère ou soeur. La conséquence est qu'ils ont plusieurs groupes sanguins. Vous n'avez peut-être pas absorbé votre jumeau, ou vous n'en avez tout simplement pas, mais ça ne vous empêche pas d'être une chimère. Si vous êtes une femme qui a eu des enfants, il se peut que certaines cellules de cet enfant soient passées dans votre corps alors qu'il n'était qu'un embryon. Dans une étude de 2012, des chercheurs ont montré que 63% des femmes qu'ils avaient testées possédaient des cellules mâles dans leur cerveau et que ces cellules venaient probablement de fœtus qu'elles avaient porté de nombreuses années auparavant. Plein de questions se posent, comme de savoir si ces cellules influencent le comportement des mères, et pour l'instant on n'en sait rien. Ceci dit, il semble que ces cellules puissent être associées à des maladies auto-immunes, comme la sclérodermie, ce qui n'est pas très cool de la part du fœtus. Là où ça devient encore plus étrange, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un jumeau ou d'être une mère pour être une microchimère. D'autres études ont montré que près de 70% des gens portent des cellules de leur mère, les cellules ayant traversé le placenta pendant la gestation. Alors pour le moment, il y a très peu d'études, avec un nombre d'échantillons qui est tout petit, donc il faut attendre pour en savoir plus. Mais le microchimérisme pourrait avoir des conséquences assez importantes. Dans tous les cas, il y a de fortes chances que vous portiez en vous des cellules humaines qui ne contiennent pas votre ADM. Mais à la limite, c'est pas ça le plus étrange. Deuxièmement, vous êtes constitué de cellules qui ne sont pas humaines. Si le fait de posséder des cellules de maman vous dérange, sachez que vous hébergez aussi pas mal de cellules qui ne sont même pas de votre espèce. Pour faire court, votre corps est un écosystème qui héberge toutes sortes d'espèces d'animaux, de champignons, de bactéries, que ce soit sur votre peau, dans votre tube digestif, sur la membrane de vos yeux, sur vos organes génitaux, partout. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois l'écosystème est unique et que ça ne se mélange pas trop. Sur votre peau, des centaines et centaines d'acariens du genre Démodex vivent paisiblement et s'alimentent de vos peaux mortes. Ça sonne dégueulasse comme ça, mais 100% des adultes en ont, donc je suppose qu'il faut s'y faire. Ça commence à vous gratter ? Attendez, c'est pas fini. Aux côtés de ces sympathiques arachnides vivent des champignons, mais surtout une énorme diversité de bactéries. Sur la peau, elles se répartissent en différentes communautés en fonction des endroits. On ne retrouve pas les mêmes espèces dans les endroits secs que dans les endroits humides, comme sous les seins, entre les orteils, dans les coudes ou sous les aisselles. D'ailleurs, le parfum qui émane de ces endroits-là est le produit de l'activité bactérienne. C'est quand même dingue de se dire qu'un truc aussi personnel qu'une odeur corporelle est en fait issu des bactéries. Ce microbiome est nécessaire car il nous protège des attaques causées par d'autres parasites, et il n'est pas là par hasard. C'est encore plus vrai pour les bactéries intestinales, qui sont particulièrement importantes en termes de nombre, de diversité et d'utilité pour nous. Dans votre corps, il y a plus de 100 billions de micro-organismes, ce qui veut dire qu'il y a environ 10 fois plus de cellules qui ne contiennent pas votre ADN que de cellules qui le contiennent. Pour le dire autrement, si on passait un humain dans un mixeur géant, on aurait 90% de chances de tomber sur une bactérie en piochant une cellule au hasard. Tous ces micro-organismes se répartissent en 160 espèces, ce qui veut dire qu'il y a plus d'espèces dans votre colon qu'il y a d'espèces d'arbres différentes en France. Ces occupants sont transmis en partie par la mère, avant et pendant l'accouchement, et pendant la première année de leur existence, les bébés vont s'infecter naturellement par toutes sortes de micro-organismes. Cette infection est vitale, ils en ont besoin pour digérer correctement les aliments, et pour être bien dans leur tête aussi. En effet, vos bactéries intestinales influencent votre comportement. Notre tube digestif contient quelques 500 millions de neurones, et de plus en plus de travaux montrent que les bactéries de notre tube digestif discutent avec notre cerveau par leur entremise. Par exemple, des problèmes d'anxiété, de dépression et même d'autisme ont été reliés à des fleurs intestinales très particulières. Tout ceci constitue un sujet de recherche très vaste, et on y reviendra dans un prochain épisode. Mais en attendant, la chose à retenir est la suivante. Nous sommes des chimères homme-bactéries, et des choses que nous pensions être vraiment constitutives de notre moi, comme notre odeur corporelle ou notre comportement, sont en fait très très dépendantes de tout tout petits organismes qui squattent nos organes. On pourra toujours se rassurer en se disant que ce qui fait notre identité est nos cellules, et que tant que nos cellules resteront à nous, et ben nous serons nous. Sauf que non. 3. Nos cellules sont constituées de parties qui ne sont pas humaines. À l'intérieur de la cellule, et à côté du noyau qui contient votre ADN, la mitochondrie est un petit organite qui se charge de transformer le sucre en énergie exploitable par la cellule. C'est en quelque sorte la centrale énergétique de la cellule. Sa fonction est vitale, car sans elle, on est mort. Par exemple, le cyanure, qui empêche la mitochondrie de bosser tranquillement, a tendance à être légèrement mortelle. Ce qui est intéressant, c'est que la mitochondrie est une squatteuse de notre cellule, et ce depuis très longtemps. Les premières mitochondries étaient en fait des bactéries qui s'incrustèrent dans nos cellules il y a un peu moins de 2 milliards d'années. Ce qui vous permet de transformer le sucre en énergie, et donc une ex-bactérie avec qui nous entretenons une relation de très long terme. Pendant les 2 milliards d'années qui ont suivi son intégration, des gènes de la mitochondrie sont ensuite passés dans notre propre génome à nous, rendant la frontière entre hôte et locataire de plus en plus floue. Une chose rigolote est à noter, c'est que comme les fois précédentes, c'est encore la mère qui transmet l'élément externe, c'est-à-dire la mitochondrie, aux enfants. Toutes les mitochondries de votre corps viennent de votre mère, et votre père n'a absolument rien fait sur ce plan-là. Ce mécanisme d'intégration qu'on appelle l'endosymbiose est fascinant, parce qu'il a eu lieu plusieurs fois au cours de l'évolution. Par exemple, le chloroplaste des plantes, qui permet de faire de la photosynthèse, est aussi une ex-bactérie. Et il y a en ce moment même d'autres organismes qui sont en train d'assimiler des bactéries dans leurs cellules. Mais tout ça, on y reviendra en détail dans un prochain épisode. Nous sommes donc composés d'éléments étrangers au cœur même de nos cellules. Vous pourriez vous rassurer en vous disant que votre ADN reste le bastion inviolé de votre identité propre, sauf que vous vous en doutez, là non plus, c'est pas le cas. 4. Votre ADN est constitué de gènes qui ne sont pas humains. Si des gènes de mitochondrie sont passés dans notre génome, c'est que celui-ci n'est pas constitué que d'éléments qui viennent de nos ancêtres, mais aussi de trucs qui ont été récupérés à gauche et à droite. Gènes de mitochondrie ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'être tapé l'incruste dans notre ADN. Des virus ont depuis longtemps inséré des bouts de leur génome dans le nôtre et pas qu'un peu. Il existe dans notre ADN près de 100 000 fragments de virus, ce qui compose près d'un dixième de notre patrimoine génétique total. Ces fragments ne sont pas du tout anodins et sans eux, vous et moi ne serions pas nés. En effet, certains de ces gènes permettent la création du placenta. La protéine qui permet la création de cette interface entre la mère et le bébé s'appelle la syncythine. C'est une protéine dont le rôle est de faire fusionner les cellules entre elles. Des recherches récentes ont montré que le gène de la syncythine est un gène d'origine virale qui s'est introduit plusieurs fois dans l'évolution des mammifères. Ceux qui eurent la chance de tomber malade avec ce virus eurent droit à un nouvel organe permettant de nourrir le bébé. On commence tout juste à comprendre le rôle des virus dans notre évolution. Et certains ont même proposé que le noyau des cellules pourrait être apparu avec des virus. Pour l'instant, l'idée est encore débattue parce qu'on sait au final très peu de choses sur les virus. Mais ce qui est clair, c'est que notre génome est une collaboration inter-espèces. Cinq, et il y a plus encore. Pour être honnête, il n'y a pas vraiment de cinq. Ou plutôt, il y en a plein. Les choses dont je vous ai parlé sont des résultats très récents. Et ce sont des sujets de recherche qui sont encore balbutiants. Nous découvrons tous les jours de nouvelles informations sur la manipulation de notre comportement par des micro-organismes, ou sur la symbiose intime qui se passe au cœur de nos cellules, ou encore sur les origines très complexes de notre ADN. Il y a de fortes chances que d'ici quelques années, tout ce que je viens de vous raconter soit complètement périmé. Et en fait, j'espère que ce sera le cas. L'inverse voudrait juste dire qu'on a stagné sur le sujet, ce qui serait dommage. Dans tous les cas, votre identité composite ne fait aucun doute, et vous pouvez vous affirmer sans complexe comme un super-organisme. Je est une entité qui agrège des éléments aux origines diverses, dont les intérêts peuvent coïncider avec les vôtres, ou pas. Bref, vous êtes une chimère. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a un petit peu retourné la tête. En tout cas, c'était le but. J'ai eu la chance d'être sponsorisé financièrement par la chaîne Arte pour cet épisode, et plus particulièrement par leur programme Planet Core. Planet Core pourrait être décrit comme une tentative de vulgarisation sur le web, avec le thème du corps comme un écosystème. Et j'ai envie de dire, ça tombe plutôt bien avec le thème de la vidéo. Leur site web vous permet de faire un voyage en 3D sur la peau, dans les intestins, etc. Avec une voix off qui vous explique un petit peu la biologie de ce que vous êtes en train de croiser. Alors, à titre personnel, et ils ne m'ont pas payé pour dire ça, on est d'accord, je trouve que c'est un programme hyper intéressant, parce que c'est une prise de risque de faire déjà de la vulgarisation sur le web, mais en plus de faire de la vulgarisation en 3D sur le web. Et ce que je trouve super pertinent, c'est que c'est un programme qui est en collaboration avec un documentaire. Et je trouve ça super intéressant de mélanger deux formats comme ça, documentaire, et puis voyage 3D avec une narration. Et je pense que la vulgarisation devrait prendre plus de risques de ce style. C'est vraiment super cool. Bref, allez y faire un tour si ça vous intéresse. Si vous avez envie de creuser plus le sujet de ce que je viens de vous raconter, n'hésitez pas à partager la vidéo ou à la commenter, à venir me donner votre ressenti sur le fait que je fasse un placement de produit pour la chaîne d'Arte. Et puis, on se revoit la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Bye bye !